Yo, c'est les guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui une vidéo un peu particulière on va parler de santé alors comme ça, tu vois, c'est pas très courant sur ma chaîne il faut juste savoir, tu sais je suis assez passionné par tout ce qui est développement personnel donc la santé, les habitudes au quotidien pour se sentir mieux, se sentir plus heureux tout au cours, tout au long de notre vie et aujourd'hui j'ai partagé 2-3 petits trucs santé que je pratique c'est que des choses que je pratique déjà depuis un moment que je t'invite vraiment à pratiquer ou au moins à réfléchir là-dessus pour améliorer ta santé en tant que DJ, producteur, artiste ou musicien à la maison alors le premier truc, c'est la méditation la méditation alors là, si tu te renseignes sur le sujet tu vas voir, il y a tellement, tellement d'études en fait qui ont montré les bienfaits de la méditation moi j'ai remarqué que ça m'aide à stabiliser mon humeur et mes emotions par exemple ça peut servir pour un tas de choses moi c'est vraiment un truc je te recommande de t'y mettre alors la méditation c'est pas forcément quelque chose de lié à la spiritualité ou à une religion c'est déjà il y a plein plein de formes de méditation je vais pas rentrer dans les détails tu trouveras plein d'infos sur internet mais tu peux très bien pratiquer la méditation au quotidien juste pour te sentir mieux pour te sentir plus dans le moment présent te sentir bien et moi je le fais vraiment pour ça en tout cas ce type de méditation parce que j'en pratique plusieurs mais du coup ce que je fais c'est 20 minutes tous les matins 20 minutes moi je te recommande vraiment de faire 20 minutes par jour donc ça peut être le matin ou le soir il y a des avantages pour les deux t'as des gens qui vont te dire on peut faire que 5 minutes par jour ou même 1 minute du genre par exemple quand t'es au boulot tu peux te prendre 1 minute pour souffler un peu ouais enfin bon moi je trouve ça un petit peu léger les mecs qui essaient de te vendre tu as des trucs sur la méditation genre méditer en 5 minutes pour moi c'est à moitié c'est plus ou moins du bullshit ok tu peux te reposer 5 minutes mais je considère et t'as des études qui soutiennent ce que je dis 20 minutes par jour c'est quand même le minimum donc si tu fais 20 minutes de méditation le matin ou le soir franchement c'est moi je t'encourage vraiment à le faire alors faut pas que tu t'attendes à constater des résultats tout de suite ou à des résultats flagrants déjà laisse l'habitude s'ancrer pendant plusieurs semaines et tu te rendras peut-être pas compte mais ça fait son effet moi je me suis rendu compte de l'effet de la méditation sur moi les moments où j'avais arrêté depuis par exemple une semaine et les moments où j'arrête de méditer au quotidien et bien ce sont des moments typiquement où je vais plus facilement tomber dans des dépressions des déprimes je vais pas être bien je vais pas être motivé etc et à chaque fois en fait je constate ah ça fait un moment que j'ai pas médité et je me remets en fait dans l'habitude donc voilà première chose alors tu peux méditer tu vas voir des techniques sur internet c'est très simple t'as juste à te poser à fermer les yeux et juste à alors pas à penser mais juste à te reposer tu laisses venir les pensées comme elles viennent enfin bref je vais pas te faire un cours sur la méditation si tu veux t'investir un petit peu plus tu peux t'acheter du matériel un peu spécial moi tu as j'ai ce qu'on appelle un Zafu un Zafu c'est un coussin exprès comme ça tu as un petit coussin de méditation alors bon voilà t'es pas obligé d'acheter ça je voulais juste te partager ça mais en tout cas la méditation c'est vraiment bien ça peut aussi dans certains cas aider à la créativité parce que tu aides ton cerveau à se calmer à se reposer bref et ça coûte pas cher tu vois c'est que du bonheur tu peux méditer en écoutant certains sons moi c'est ce que je fais je médite tout le temps avec le casque sur les oreilles avec des sons particuliers pour méditer qui sont à une certaine fréquence etc tu peux éventuellement méditer en écoutant de la musique mais bon c'est un petit peu autre chose mais pourquoi pas si ça te fait du bien si ça t'aide à te détendre je t'invite à le faire donc ça c'était la première chose la deuxième chose c'est de faire du sport alors là je te dis des trucs en fait que t'as déjà sûrement entendu plein de fois à droite à gauche ou machin mais en même temps enfin moi je te partage mon vécu en fait donc c'est des choses qui moins m'apportent des choses et qui peuvent toi t'aider c'est pas juste des trucs que j'ai pu lire à droite à gauche c'est vraiment de la pratique le sport il y a plein de façons d'en faire il y a plein de sport etc moi ce que je fais c'est de la musculation intensive tous les jours mais seulement 10 minutes par jour alors 10 minutes ça peut ça peut paraître pas beaucoup je rentre pas dans les détails parce que ce que je fais enfin voilà j'ai suivi des formations j'ai lu des bouquins je me suis fait coacher en musculation alors je suis pas là pour pour dire je suis un gros balèze c'est pas ça du tout moi je veux juste m'entretenir en fait et être en bonne forme physique et être bien dans mon corps mon but c'est pas de faire du bodybuilding c'est juste de l'entretien physique et la méthode que je me suis créée en 10 minutes par jour pour moi elle fonctionne super bien enfin voilà en gros il y a plein de façons tu peux faire autre chose comme sport t'es pas obligé de faire de la musculation en tout cas si tu veux perdre du poids ou gagner des muscles en fait fais plutôt de l'intensif plutôt que de l'endurance sur le long terme bon bref je vais pas rentrer dans les détails mais ça des coachs sportifs te l'expliqueront mieux que moi en tout cas tu peux très bien te consacrer que 10 minutes par jour et entretenir ton corps et franchement bah franchement ça fait du bien quoi même si sur le moment c'est pas confortable une fois que t'as fait ta petite séance ah ouais t'es quand même fier de toi et ça vaut le coup de prendre cette habitude là et là c'est pareil tu peux alors attends j'avais là tu peux t'acheter des trucs pour faire jouer jouer à la maison tu vois moi aussi j'ai des petits objets de torture comme ça ça c'est pour faire des abdos j'ai des gilets lestés en fait des gilets avec des lest 10 kilos ou 30 kilos pour faire des pompes avec des tu sais avec des poids supplémentaires ou pour faire des tractions j'ai une barre à traction enfin bref tu peux très bien faire ça à la maison t'es pas obligé d'aller dans une salle t'es pas obligé d'aller en club tu peux très bien te débrouiller sans toi même sans matos mais par contre prends soin de ton corps donc rien que ça la méditation plus le sport tous les jours là tu vois ce que j'aime te dire ça te prend une demi-heure pour prendre soin de toi franchement pour moi c'est quelque chose qui est vital ça c'est prioritaire par rapport au taf par exemple en tout cas pour moi après toi tu fais ce que tu veux de ta vie en tout cas voilà mes petits conseils alors un autre conseil qui est super important c'est de marcher si possible minimum une heure par jour quand je dis marcher c'est pas marcher chez toi ou faire je sais pas 5 minutes de marche en extérieur comme ça c'est vraiment une marche où tu prends le temps quand même de marcher et tu prends le temps de te détendre ça va augmenter ta créativité alors pareil ça il y a des études qui ont prouvé ça quand tu rien que le fait de marcher ça développe ta créativité et si en plus tu marches dans un lieu qui est naturel par exemple si tu fais le tour d'un lac ou si tu vas en forêt quand tu es dans la nature tu es dans un environnement qui va favoriser la créativité parce que ça va favoriser le fait de te détendre et la créativité elle vient quand on est détendu quand on est déstressé donc si en fin de journée tu te fais une heure de marche en nature franchement c'est génial tu peux faire le matin en fonction de ton emploi du temps mais tu t'organises comme tu veux mais une heure de marche par jour donc en plus de tes petits trajets de base ou quoi une heure où tu vois ça te permet de déstresser tu peux écouter de la musique donc ça va te donner de l'aspiration tu peux écouter des podcasts tu peux ne rien écouter du tout mais en tout cas ça je t'invite vraiment vraiment à le faire c'est pas du temps c'est pas du tout du temps de perdu la marche ça a des gros bénéfices sur ta santé ça te fait ça fait travailler les jambes ça fait enfin voilà c'est ça c'est pareil tu peux rechercher les études là-dessus c'est c'est vraiment un indispensable et le dernier petit truc santé que je vais te partager c'est tout simplement de lever le cul de ton siège parce que quand on est producteur ou même DJ ou même dans plein de métiers on est toute la journée assis devant l'ordinateur par exemple et ça c'est très mauvais pour la santé c'est très mauvais à tel point qu'en ayant un mode de vie ultra sédentaire comme ça et moi j'en fais partie je suis le premier à être devant l'ordinateur toute la journée le problème c'est que c'est très mauvais en fait pour le corps ça peut même réduire notre espérance de vie le fait d'être assis toute la journée l'homme n'est pas fait pour être assis toute la journée à la base donc la moindre des choses à faire c'est de se lever ne serait-ce que quelques minutes mais toutes les heures tu peux en profiter pour aller pisser boire un verre faire ce que tu veux mais prends au moins 5 minutes de pause où tu vas marcher tu vas faire travailler un peu tes jambes tu vas lever le cul de ton siège et c'est vraiment important même quand on est à fond je ne sais pas tu es en train de composer dans le boulot peu importe fais dépose vraiment c'est vraiment un indispensable alors ça c'est 4 petits rituels je t'invite vraiment à les pratiquer tous les jours pour moi c'est des fondamentaux il y a d'autres rituels santé que je pratique mais que je n'ai pas voulu mettre dans la vidéo ça peut paraître un peu un peu excessif et ce n'est pas forcément lié au producteur si tu veux par mail tu peux me contacter si tu veux en savoir plus mais voilà je pratique par exemple la douche froide alors que je vis en France et que même en plein d'hiver la douche froide ça a plein de vertus sur la santé je bois du citron à jeun donc ça tous les jours je pratique le jeûne intermittent sec ça veut dire que je ne mange rien et je ne bois pas d'eau je ne bois rien avant 16h voire 17h généralement pareil il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça ça fait des années que je pratique etc mais ça le jeûne intermittent pour moi ça m'a changé la vie il y a plein de petites habitudes comme ça que j'ai au quotidien je voulais te partager les principales que tu peux mettre en application maintenant et qui vont j'espère t'aider à te sentir mieux et tu sais quand tu te sens mieux dans ton corps mieux dans ta tête dans tes émotions etc ça peut t'aider pour ton tâche ta vie au quotidien ça peut t'aider aussi pour ta musique parce que quand tu te sens mieux et que tu te sens plus détendu encore une fois la créativité elle vient et ça peut aussi te permettre de souffler un petit peu par exemple imagine t'as fait ta journée de travail t'es crevé physiquement etc tu te dis ouais faudrait que j'enchaîne sur une session MAO ou une session DJ mais tu sais des fois on n'a pas la motivation on n'a pas la tête à ça etc le fait d'avoir des petits rituels comme ça le fait par exemple de faire un peu de sport ça va redynamiser ton corps après tu peux te faire un petit peu de méditation la méditation après le sport c'est excellent comme ça tu vas stabiliser ton corps tu vas stabiliser tes émotions tu vas nettoyer un petit peu tes pensées ou ton cerveau et là si t'enchaînes sur une session de musique tu vas vraiment pouvoir l'apprécier parce que tu auras fait une séparation entre ta journée de travail par exemple et ta session de musique c'est un exemple parmi d'autres mais c'est à toi de mettre en place tes petits rituels comme ça et vraiment je pense que ça peut vraiment t'aider voilà j'espère que ça te met en commentaire si ça te plaît ce genre de vidéo déjà un peu développement personnel si toi tu as des rituels santé aussi ça peut ça m'intéresse d'en savoir plus comme ça ça fait des années que je recherche pour créer ma journée type idéale j'ai structuré toute ma journée comme ça bref je prétends parler pendant des heures il y a la routine matinale etc mais en tout cas ça fait partie des fondamentaux que je voulais te partager j'espère que ça t'a plu merci d'avoir regardé cette vidéo si tu veux en savoir plus sur le DJing et sur la MAO je te mets en description des liens vers des packs de bienvenue pack de bienvenue DJing et pack de bienvenue MAO tu vas voir c'est des ressources que je donne tu as juste à remplir ton prénom et ton email dans le formulaire pour accéder à ces ressources et tu vas voir comme ça des modes d'emploi sur le DJing tu as ma banque de son perso c'est que des sons que j'ai créé ma banque de son perso que tu peux utiliser dans tes compos voilà sans problème de droit d'auteur etc tu vas voir il y a des ressources il y a pas mal de ressources il y a des guides aussi de démarrage pour les débutants pour connaître le vocabulaire les bonnes pratiques en DJing en MAO enfin bref tout ça c'est dans les packs de bienvenue lien en description je te retrouve là-bas et puis je te dis à très bientôt ciao ciao